... Je m'appelle Clotilde Noël. Avec Nicolas, on a adopté trois enfants porteurs de handicap après avoir eu six enfants biologiques. C'est Clotilde qui m'a posé la question à la naissance du quatrième de savoir si j'étais prêt à être le père d'un enfant qui n'avait pas de famille. Et puis donc on a eu deux autres enfants biologiques et à la naissance de Brune, notre sixième, c'est là que nous nous sommes lancés dans la démarche d'adoption. La première, c'est Marie. Elle a neuf ans et elle est très zomique. Que j'ai bien Brune, parce que Brune, c'est ma soeur. La deuxième, c'est Marie Garance. Elle a six ans et elle ne peut pas marcher, pas parler, pas tenir sa tête, pas manger. Et Frédéric, il a cinq ans et il a un problème au cerf-volet. Je suis le dernier de ma famille. J'aime bien mes frères et soeurs. Et maman et papa. Notre profond désir était d'adopter un enfant. Et quand on a commencé à se renseigner auprès des associations et des départements, on nous a dit que puisque nous, nous avions la possibilité d'avoir des enfants naturellement, si on voulait adopter, il fallait qu'on se tourne vers un enfant dit à particularité. Mais en France, pour un enfant pupille de l'État dit sans particularité, c'est-à-dire qu'il n'a pas de handicap, il y a au moins une centaine de couples stériles qui sont en attente d'un enfant. C'est là qu'on s'est posé la question en regardant l'adoption d'enfants handicapés qui, eux, ont beaucoup plus de mal, voire peu ou pas de probabilité de trouver une famille. Il y a certains jours où c'est une vraie galère, bien sûr, d'avoir un enfant handicapé. Il y a beaucoup de rendez-vous, il y a une grande fragilité, il y a aussi une angoisse pour certains handicaps de leur avenir. L'appréhension liée au handicap, elle était claire, parce que c'est quand même un saut dans le vide, on ne connaissait pas, mais on avait cette envie d'aimer l'enfant tel qu'il est. Et donc, lors de la première rencontre avec Marie, notre petite fille trisomique, eh bien, on a vu avant tout et uniquement un enfant. Mon profond souhait était de l'aimer comme une mère et pas comme une aidante. Que cet enfant, il ait pris mes tripes et que s'il lui arrive quoi que ce soit, je sois une mère lionne comme je le suis avec mes autres enfants. Notre arbre, un arbre plus haut et plus beau que mon arbre ! Quand Marie est arrivée, je n'ai pas un compte, quand elle est arrivée dans mes bras, je me suis vraiment sentie mère. Après, il a fallu s'apprivoiser quand même, parce que c'était une petite fille qui avait un certain âge. Du coup, elle n'était pas habillée aussi avec les habits que j'avais choisis. En fait, on disait toujours, nous, nous allons adopter Marie. Et on avait oublié combien c'était à elle de nous adopter et que peut-être que l'adoption de son côté n'aurait pas eu lieu. Peut-être qu'elle nous aurait rejetés. Peut-être qu'elle ne nous aurait jamais aussi choisis comme ses parents ou comme ses frères et soeurs. Et c'est quand même merveilleux. Quand en grandissant, elle nous appelle papa et maman, ça a quand même une résonance incroyable. Papa et maman, tous, Marie est arrivée à vous de l'heure. Et puis, comme ça s'est très bien passé et qu'on avait toujours ce désir d'enfant, on s'est reposé la question, d'une part, d'avoir un autre enfant et d'autre part, de savoir si on allait sur une adoption ou pas. Comme ça est arrivée Marie Garance, notre huitième enfant. Et puis, quelques années après, Frédéric Moïse. Marie Garance, j'ai l'impression que cet enfant, je l'ai cherché toute ma vie, en fait. J'ai l'impression que c'est la chair de ma chair, que cet enfant, pratiquement, c'est comme si je la connais depuis toute petite. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et aujourd'hui, avec le recul, on a fait le même constat qu'avec Marie. C'est-à-dire que oui, Marie Garance, alors là, pour le coup, il y a encore beaucoup plus de choses qu'elle ne peut pas faire. Mais elle a une pureté dans sa relation avec nous qui est exceptionnelle, puisque tout ce qu'elle fait, il n'y a rien qui est calculé. C'est ce que j'appelle l'amour à l'état pur. On a l'impression qu'elle est née pour aimer. Elle a une capacité, en l'absence totale de parole, de montrer cet amour. Et c'est une capacité à nous montrer comme elle nous aime par des sourires incroyables, par des moments de complicité, ce qui est extraordinaire. Et donc, maintenant, avec le temps, Marie Garance ne m'arrive pas de me pencher en me disant « ce handicap, vraiment que c'est lourd, si seulement elle pouvait parler, si seulement… » Non ! Elle est comme ça, Marie Garance. Nous les montrons comme ça. On sait qu'aujourd'hui, Dieu merci, elle ne souffre pas. Elle pourra souffrir plus tard, évidemment, parce qu'elle se déforme un petit peu. Mais tant qu'elle ne souffre pas, on la sent heureuse. Et je ne penserai pas un seul instant qu'elle puisse soit guérir ou parler. Elle est comme ça. Et cet échange, cette différence, en fait, est une richesse extraordinaire. Du coup, j'avais dit aux enfants, cet enfant qui va arriver au sein de notre famille, c'est une adoption plénière, c'est votre frère, c'est votre sœur, mais à vous, finalement, de le définir vraiment comme votre frère et votre sœur. Après, que nos enfants s'aiment entre nous, je pense que ce n'est pas le rôle des parents. Le rôle des parents, c'est de ne pas les comparer, de ne pas créer de la jalousie. Mais après, finalement, c'est leur histoire entre eux, entre frères et sœurs. On considère que notre famille est assez classique. Après, c'est le regard que les gens peuvent poser sur cette famille qui nous donne l'impression que c'est étrange, que c'est même tordu. On a été jusqu'au point de nous culpabiliser, de nous dire que c'était très, très égoïste. Finalement, on se faisait, nous, peut-être plaisir, mais on imposait des choses à nos enfants. Pour moi, ils ont une famille, c'est notre famille. Ils se sont, en fait, inscrits à l'intérieur de notre famille. Et sur cet aspect-là, ils y ont trouvé exactement à nos yeux, et en tout cas à mes yeux en tant que pères de famille, la même place que nos enfants biologiques. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune différence entre nos enfants biologiques et nos enfants adoptifs d'un point de vue de l'affection qu'on leur porte, de leur place dans la famille et du rôle de père que je peux avoir vis-à-vis d'eux. Ils aiment bien toutes les familles. Sous-titrage Société Radio-Canada